Salut les gens, on continue l'aventure Elyséenne dans Europa Universalis IV, Feur d'Odyssée. On est en 1702 et l'institution des Lumières est en train de se propager. Je peux actuellement valider les deux branches technologiques ici en administratif et en diplomatique. On aura accès aux grands... Comment on appelle ça ? C'est des docks pour fabriquer des navires. Donc on va faire ça, et puis les... Hop ! Alors c'était quoi ? C'était ça, l'accounting house d'être les bourses, je crois. Donc là, on va se faire encore plus d'argent, comme si ce n'était pas suffisant. D'ici deux ans, du coup, on va pouvoir déclarer la guerre aux Ottomans. Ils se sont refaits, ils sont assez balèzes encore. Mais normalement, avec mes alliés, on devrait pouvoir les écraser et récupérer un certain nombre de territoires dans le Meshrek qui nous permettra de valider cette mission aussi, puisqu'actuellement, je détiens deux des régions par une toute la liste. Et le Meshrek, il nous faut 20 territoires. Il en est actuellement 5. Il en faudrait 15. Et en une guerre, je pense que c'est possible de valider ça. Et il y a aussi l'Espagne, avec laquelle la trêve s'arrête en 1704. Donc une guerre pourra s'en suivre, s'il n'y a pas de création de coalition en ce moment-là. Et en Espagne, par contre, si jamais ce n'est pas suffisant au Meshrek, le problème, c'est qu'en Espagne, on me demande d'en avoir 40 et que j'en ai actuellement qu'un. Donc ça, ça ne va pas être possible. Clairement, il faut compter sur le Meshrek. La Scandinavia m'appelle dans une petite guerre. La toute petite guerre contre le Hanalt. On va accepter pour ne pas se fâcher avec eux, mais on va les laisser bosser. Normalement, il n'y a pas de soucis. Il y a le Command Noël, c'est déjà dans le conflit. Donc ça va aller tout seul. Ok, donc j'ai disposé mes forces. La trêve avec les Ottomans vient de s'achever. On va prendre le Cassius Belli de reconquête impériale, même si on en a d'autres qui sont disponibles. Attendez voir. Ah, attendez voir. Ah bah non, non, non. En fait, on va prendre le Cassius Belli d'impérialisme, parce que là, l'impact de l'expansion agressive est bien moindre. Donc c'est plus intéressant pour nous de l'utiliser. 75% seulement au lieu de 100%. Et on a prévu 200 000 hommes pour faire cette conquête. Et tout le monde viendra, sauf la Scandinavia, qui est toujours aux prises avec le Hanalt. On est déjà dans cette guerre, mais là, normalement, on est largement au-dessus de lui. L'Herzégovine se fera doubler bien assez vite. Et il y a le portugais qui peut le gérer. Les Kazakhs et les Bakchirs sont toujours là. Le Balouchistan doit être un vassal comme le Ghazikoumouk. Ok. Là, c'est parti. Et je profite aussi du fait qu'il y ait une grande révolte en Égypte. La plupart des territoires ottomans en Égypte ont cédé. Ici, en plus, on regarde mes différents Exarchas, l'Italie et Constantine et l'Afrique. Les trois, quand on mélange les trois, ça fait quasiment 100 000 hommes. Donc ça commence à devenir vraiment intéressant. Alors, c'est un peu tendu là, mais j'ai 80 000 hommes avec un Général trois étoiles qui peut affronter ces gens-là. Je pense qu'on va y aller, même s'il y a une 1,50 000 hommes qui n'est pas très bison. Ils sont bloqués pour l'instant. Donc il faut qu'on profite, justement, qu'ils aient encore le siège à mener. Et on va espérer que ça marche. Je suis peut-être un peu sûr de moi, on va voir. Normalement, on a tellement de morale en plus que ça devrait le faire. En plus, on a terminé un siège. Donc nous, ici, on va venir en vitesse. La guerre avec le Analt est terminée. Analt va céder un territoire, deux territoires. Ok. Une guerre tellement minime. Ici, on l'emporte. Donc c'est très bien. Et on va pouvoir peut-être même sauver Trébizonde. Oui, Trébizonde va être sauvée. Et on affronte le Sultan. Mais on a écrasé ses forces. Et on va pouvoir poursuivre notre chevauchée dans le Caucase. Pour liquider cette armée-là. Revenir ici sur ce petit territoire. Et nous permettre à nous mettre les navires à l'eau. Les navires adverses vont devoir se confronter à notre flotte. Alep est asségé par 80 000 soldats ottomans. On a 40 000 hommes qui attendent. Et 40 000 hommes qui vont arriver en renfort. Donc là, on va juste attendre un tout petit peu pour synchroniser notre attaque. Oh, on a battu... C'était encore l'armée du Sultan, oui. Donc là, on va lancer l'attaque, je pense. Il va falloir patienter un tout petit peu. Des renforts égyptiens arrivent. Petite armée égyptienne. Ils n'ont qu'un territoire, je rappelle, les égyptiens actuellement. Et voilà, on les a battus sans trop de problèmes. Maintenant, il faut les poursuivre. Il y a déjà une armée qui est partie au Yémen. Une autre qui va partir en nomade. Non, il n'y a pas de forteresse. Donc ce n'est pas intéressant. Sauf par là, s'il y a des navires pour nous bloquer, ça peut être gênant. Et il y a une forteresse ici. Les choses se déroulent plutôt bien. Premier bilgérant à sortir du conflit. On sort les Kazakhs. Ensuite, il y aura Bakchir. Et je crois que c'est tout. Ah si, non, il y a Killua et Herzégovine aussi. C'est vrai, j'avais oublié. Herzégovine, le siège est très très long. Killua. Eh bien, les Portugais n'ont pas réagi. Donc pour l'instant, c'est lui qui gagne même. À nouveau, une armée qui assiège Alep. Mais cette fois-ci, les Vénitiens sont avec nous. Ils ont même pris l'initiative. Et ensuite, il va falloir qu'on reconquière Cham. Ce qui correspond à Damas, il me semble. Voilà, la flotte est enfin coulée en face. Je ne crois pas qu'il en ait d'autres ou très peu. 18. Je ne sais pas s'ils sont ici en Méditerranée. Je pense qu'ils sont plutôt là, les navires, dans l'océan Indien. Ou en mer Rouge. On n'a plus vraiment à 100 soucis. On va prendre la Herzégovine pour notre compte. Afin de pouvoir créer un nouvel Exarcha. Ici, ça devrait être quelque chose comme la Dalmatie. On va voir si ça se fabrique. Voilà, ça peut se fabriquer tout de suite. Ah non, ça part à Constantin. Bah écoutez, on peut prendre tous ces territoires-là. On peut monter à 100 directement. Et j'ai ciblé exclusivement des territoires du Machrec. Ah non, ce territoire... Est-ce qu'on rejoint... C'est ça le truc. Est-ce qu'on rejoint le Golfe Persique ou pas ? Ah, on ne peut pas. D'accord, ok. Comme ça, c'est décidé. Pourquoi ? Ça vaut trop cher ça ? Parce que c'est détenu par la Syrie ? Non mais qu'importe. On va rejoindre le Golfe Persique, c'est très bien. On va valider comme ça la mission. Tac. C'est parti. C'est validé. Et d'ici peu de temps, tout ça va passer entre les mains de notre Exarcha de Syrie. Crionf en Syrie. Donc c'est la troisième fois qu'on reçoit cette récompense après l'Afrique, après l'Anatolie. Maintenant, c'est en Syrie. Et on a effectivement la mission, l'Aigle s'envole ou l'Aigle s'élève, qui va être validée. Alors le premier, c'est la moitié de la capacité de gouvernement depuis les Exarcha. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond ici. Par contre, le deuxième, on l'avait expliqué, le Cassius Belli, les provinces vont coûter moins cher, elles vont coûter moins en pénalité d'expansion agressive. Donc ça, ça va être très chouette. Et puis on va pouvoir intégrer les Exarcha si on en a envie. Et on aura aussi nos idées nationales qui vont être modifiées en tradition élyséenne. Coup de création d'un... Enfin, un coup de légitimation de moins 15%. Ok. Que des bonnes choses. La bureaucratie impériale remplace le codex de Justinien, capacité gouvernementale globale, moins 10%. C'est que du bon. Je vérifie ici, est-ce que ça a vraiment... Il y a quelque chose qui a changé ici ? Ah, là, peut-être que c'est là. Moins 10% de capacité de beaucoup de gouvernement. C'est peut-être ça. On a un petit souci en face, c'est que la coalition s'est reformée pendant qu'on faisait la guerre aux Ottomans. Et dedans, il y a la Grande-Bretagne et l'Espagne. Donc ça, c'est un peu gênant. Grande-Bretagne et Espagne. Tiens, le militaire, 361 jours. Oui, on va le faire maintenant, parce qu'on a vraiment beaucoup d'avance. Peut-être que ça va justement faire fondre la coalition. A voir. Ici, on peut faire le... L'administratif aussi. Eh bien, on le fait. Alors, un moyen efficace de dégonfler cette coalition serait d'attaquer de manière un peu... transversale, sur le côté plutôt. Un de ses membres les plus importants, à savoir la Grande-Bretagne, qui n'a pas d'allié, mais qui se trouve avoir une colonie à travers le Brésil britannique. Et si on attaque cette colonie, on n'aurait à faire justement que la Grande-Bretagne. Donc ce serait une bonne solution, d'autant plus que le Portugais viendrait avec nous et que toutes ces colonies pourraient fondre sur le Brésil britannique pendant que nous, nous nous consacrons à envahir l'île de Bretagne. Donc on va faire ça, je pense. Ça ne va pas nous prendre non plus trop de temps. On va embarquer ici 40 000 hommes, qu'on va envoyer en Irlande. Et puis on va réitérer l'expérience. On viendra récupérer encore 40 000 hommes. Et... Ah, ils sont 315 000 apparemment, les Britanniques, quand même. Quand même. Après, en termes de flotte 228... Ok, mais ils ne se baladent pas tous ensemble, donc normalement notre grosse flotte pourrait les avoir. Nous sommes enfin prêts à lancer notre offensive sur la Grande-Bretagne. Donc on vise sa colonie du Brésil. On invite le Portugais à l'avenir. On lance le conflit. Et voilà, ma flotte qui était là va affronter la sienne. Alors, on a un meilleur moral naval. Et on peut engager quasiment autant de navires que lui. Donc j'espère qu'on va la gagner. Celle-ci, au total... Où est-ce qu'on voit ça ? 62, 25. Normalement, on les a. Et en plus de ça, on peut inviter Venise apparemment. Donc c'est pas plus mal. Ici, on va traverser avec... On a ramené 120 000 hommes. Et il y a une autre flotte au nord, donc je ne sais pas si elle va venir... Ouais. Elle a réussi à isoler. Donc ça, c'est le bon plan pour eux. Il faut vite qu'on finisse cette bataille navale pour pouvoir assurer... Parfait. En plus, on a tout coulé. C'est magnifique. On va aller là et on va permettre à 80 000 hommes de plus de traverser. La Scandinavia veut bien venir dans le conflit. Bah, encore mieux. Ils viennent quand, en fait, j'ai... J'ai détruit une quarantaine, même une cinquantaine de navires, peut-être. Et donc les choses sont un peu plus cool pour eux. Peut-être pour traverser la mer du nord. Ici. On bourrine. Et puis nos petits alliés irlandais vont venir, même si c'est pas le Langley. Oups, j'ai divisé mon armée en deux et je ne pensais pas rencontrer celle-ci ici à Perth. Donc je monte mon autre armée. Ah, peut-être que ça va le faire avec une seule. On est supérieurs à plein de niveaux, oui. Donc c'est chouette. 60, 40, on va laisser les 40 au nord parce qu'il n'y a plus vraiment de menaces. Et on descend en direction la Northumberland, la Northumberie. Alors là, c'est un choix un peu crucial qui se détermine face à nous si on va vers eux. Parce qu'eux, ils vont vers nos alliés. Si on va vers eux, on arrive le 10 là où... Eux, ils arrivent aussi le 10. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. On tente notre chance. J'espère, moi, en fait, qu'ils rencontrent mes alliés, que moi je rencontre une armée inférieure ici, donc les 49 000 potentiellement. Non, ça se passe chez eux, ok. Et on semble pouvoir l'emporter parce qu'ils ont décidé de rebrousser chemin les autres. Très bien. On va s'affronter séparément. Alors, on enchaîne. Et normalement, peut-être que maintenant, on va pouvoir effectivement les avoir tous les uns à la suite. Nous pouvons adopter l'institution des Lumières. Donc c'est très bien. Ça ne coûte pas très cher par rapport à ce qu'on possède. Et on va attendre un petit peu avant de pouvoir passer à la tech diplomatique supérieure. Ici, on va anantir les forces qui se trouvent en Écosse. Pour pouvoir redescendre au sud parce que je crois qu'il y a encore pas mal de troupes. Si il est à 335 000 hommes, c'est qu'il y a encore du monde dans le sud de l'Angleterre. Ah, l'Espagne a quitté la coalition, une bonne chose. C'est vraiment comme ça quand on attaque par le côté un membre important de la coalition. Il peut y arriver que la coalition se disperse. Et maintenant qu'il n'y a plus l'Espagne, les autres vont partir eux aussi. Elle ressemble à quoi la coalition ? Il y a la Grande-Bretagne et quelques membres d'Empire, c'est tout. C'est pas grand chose. Et regardez qu'il y a débarqué des petits Scandinaves. Ils vont occuper quelques territoires au nord. Pendant ce temps-là, moi je suis à Londres. Et on va forcer le passage. Londres est tombée entre nos mains. Est-ce qu'on va affronter l'armée d'Oxford ? Pas tout de suite parce que j'ai peur de ces renforts. On va attendre que l'armée de Coventry soit libérée. A partir de l'an, on pourra les écraser les uns à la suite des autres. On est disposés à affronter l'armée à Coventry. Ouais, 120 000. C'est bon. C'est parti. Et les autres n'osent pas venir. Donc on va les avoir séparément en trois batailles différentes. J'ai trouvé la moitié de la flotte britannique qui mouillait ici en Cornwall. Donc on va les attendre avec notre flotte gigantesque. Et on va pouvoir en couler une bonne partie. Pendant qu'on occupe les territoires du sud de l'Angleterre maintenant que Londres est tombée. Tiens donc, 30 navires par là. Ouais. Une bonne partie de la flotte coulée. On continue vers le sud. On intercepte l'autre flotte. Et ici, on va intercepter l'armée. Presque 100 000 hommes, presque la moitié de ces troupes. Mais encore une fois, ils vont réussir à s'échapper j'imagine. Mais ils n'ont plus beaucoup d'échappatoires en réalité. Non, non, non. Là, il va falloir juste les suivre où qu'ils aillent. Armée achevée. Donc plus de troupes britanniques en Grande-Bretagne, tout simplement. Mais n'oublions pas que pour vraiment terminer le conflit en beauté, il faut qu'on prenne le contrôle de la capitale qui se trouve ici. C'est ça qui nous manque ici. Est-ce que je peux faire la paix malgré tout ? Non. En fait, ils abrouillent très mal, les Portugais. Vraiment, ils sont mauvais. Parce que, autour... Là, ils doivent lutter contre 50 000 hommes. Il y a le Brésil portugais qui a 43 000 hommes. Le Rio de la Plata qui a 44 000 hommes. Le portugais du Pérou qui, lui, est à 45 000 hommes. Normalement, ils doivent les écraser. Mais je ne sais pas comment ils fabriquent... Comment ils font les choses. Ils sont mauvais. On a débarqué une petite troupe de 30 000 hommes. Ici en Amérique du Sud, pour pouvoir finir le boulot. Puisque les Portugais semblent être incapables de le faire. Et nous allons donner un petit coup de pouce ici. Pour pouvoir assiéger plus rapidement la chose. Ah bah, c'est maintenant qu'ils lancent leur grosse offensive. Comme par hasard. Comme par hasard, ils attendent que je débarque pour pouvoir... Voilà, siège terminé. On est monté à 99 %. Ouais. Donc peut-être que si... Même si je n'avais pas débarqué, je ne sais pas. Peut-être que l'IA a pris du temps pour s'organiser. Mais là, il suffit juste de valider le traité. J'ai demandé un certain nombre de territoires en Écosse essentiellement. Et dans le nord de l'Angleterre. Ça va partir à l'Anglie. Hop. On rapatrie tout ça. Euh... Non bah même là, en fait. On peut laisser ça là. En attendant que la flotte revienne pour les récupérer et les répartir ailleurs dans l'Empire. Et bah du coup, maintenant, on pourrait déclarer une guerre potentielle à l'Espagne. Donc on va juste se réorganiser en termes de troupes. Euh... Parce que là, on a perdu énormément de manpower. Et oui, on a éclipsé la Grande-Bretagne, évidemment. Ça me paraît un peu logique. Qui peut d'autre ? Qui peut rivaliser la France ? Et peut-être l'Empire Ottoman. Qu'on peut garder comme rival. Hop. Ah, Spartania. Genre Spartania. Alors la France a apparemment carrément, en fait. Ils sont toujours aux 400 000 hommes. Ils sont vraiment énervés, les Français. Faut vraiment que je conserve mes alliés jusqu'à voir écraser la France. Parce que c'est celui qui me fait encore le plus peur. Et il est... Ouais, il est juste après moi. Le Commonwealth aussi est assez affrayant. Mais pour l'instant, il est de mon côté. Donc tant mieux. Ah bah tiens. On parlait du Commonwealth. Ils viennent de casser l'Alliance avec nous. Apparemment, ce qu'on vient de faire à l'Angleterre ne leur a pas plu. Et donc, on ne les aura pas de notre côté. Contre... Contre l'Espagne, ça va. C'est pas un problème. Mais contre la France. Là, on a vraiment besoin d'eux. On a toujours la Scandinavie. Oui. Tant mieux. On va améliorer d'ailleurs. On va polir les relations avec eux. Parce que la Scandinavie, c'est pas loin de 200 000 hommes. Ils peuvent vraiment être utiles. Ce qui est très gênant, c'est que les Polonais ici sont alliés. Et à mes alliés aussi. Donc... Tiens, on va faire ça. Il faudra qu'on trouve un moyen de les affronter d'une manière détournée. Mais pour l'instant, on ne va pas déclarer la guerre avec eux. Ça, c'est clair qu'il faut qu'on maintienne le statu quo le plus longtemps possible. Pendant qu'on affronte l'Espagne. Je rappelle que nos objectifs sont les mêmes que la dernière fois. Où on doit posséder 3 régions de plus. Avoir des triomphes dans 3 régions supplémentaires. Et... Pour l'instant, on se rapproche le plus de l'Angleterre. L'Egypte, ça pourrait être accessible assez facilement. Je pense que les territoires égyptiens ne valent pas très cher. La péninsule ibérique, ça se fera en plusieurs guerres. L'Italie, on n'est pas très loin non plus. Avec une guerre contre la France, ça pourrait peut-être être suffisant. Quoique... Les territoires italiens sont ultra riches. Donc ultra chers à revendiquer. Les Balkans, ça sera peut-être pour plus tard. Donc on a dit quoi ? L'Egypte, l'Angleterre... L'Angleterre, il n'en reste que 2. Ça c'est un peu bête. Il faudra attendre une autre guerre. Donc ça sera un prochain épisode, ça c'est certain en 1726. La trêve avec la France va s'achever en 1716. Il faut qu'on ait fini la guerre avec l'Espagne d'ici là. Bon là, on est prêt à le faire de toute façon. On débarque les troupes. Et on se lance. Parce que je crois que beaucoup de monde va me rejoindre ici, non ? Le Portugal plus Venise. Théoriquement, on n'en a vraiment même pas besoin, je pense. Mais... Quoique même, c'est vrai que le Portugal... On ne va pas l'inviter. Venise... Attendez. Je crois qu'on ne va inviter personne en fait. Là, je crois qu'on est capable avec nos ex-arcas de régler le souci. Impérialisme seulement. Ouais, là, ça a bien été réduit. Là, on voit expansion agressive moins... Enfin, 75% seulement. Et ce n'aurait pas été possible avec la mission précédente... Enfin, avec la mission invalidée. Donc, c'est parce qu'on a validé la mission que ça s'est fait. Et si on valide encore cette mission-là, Roi des Rois... Eh bien, ça va encore être réduit de 25%. Donc, c'est vraiment très très bien. Enfin... C'est bien pensé, d'une certaine façon. Par contre, si... Alors, attendez. Non, je vais me mettre là-bas. Parce que là, je ne pourrais pas mouiller au Portugal. Ah, du coup, ce Cassius Belli est plus intéressant désormais. Parce que le prestige augmente de 50% de plus qu'avec le Cassius Belli impérialisme. Et aussi, le coût des territoires est de 50% seulement là où il est de 75%. Donc, on prend ce Cassius Belli. Hop, c'est parti. Normalement, ils sont 86 000. Donc, on devrait pouvoir se les farcir sans problème. Sauf s'ils se déplacent en bloc de 86 000, bien sûr. Alors, la bataille navale va avoir lieu. Mais normalement, on a largement l'avantage. Sauf que nos navires ne sont pas réparés au mieux. Parce qu'on a un problème de marins. que je n'arrive pas à résoudre. J'ai beau construire de nouveaux bâtiments. On a peut-être beaucoup trop de navires. Je crois qu'on est toujours pourtant à la limite. Mais on a trop de navires qui nécessitent beaucoup de marins. Les navires lourds, la 63, ça fait beaucoup. Ça pèse. Ça pèse dans la balance. Un nouvel événement en héros parmi les hommes est arrivé. Donc, on a un nouveau général qui s'appelle Achille. 6-2-4-2. C'est très bien. Et on va même peut-être... Alors, attendez. Oui, on peut toujours appeler le portugais. Et pourquoi je le fais ? Parce qu'on maîtrise complètement les territoires qu'on a besoin de contrôler ici en Espagne. Et par contre, on a besoin des portugais pour lutter contre les espagnols outre-mer. Donc là, ils vont vraiment se bouger en Afrique surtout. Pour pouvoir l'affaiblir en termes de score de guerre, il faut qu'on monte au plus proche de 100%. Même chose ici. Est-ce qu'on l'invite ? Le Vénitien. Là, c'est beaucoup moins nécessaire. En Italie, je vais pouvoir diriger mes troupes sur l'Italie dès qu'on aura fini avec l'Espagne. Hop. C'est chose faite. On va... Ici. Là. On monte. Très bien. Tout va être sous contrôle. Donc 30 000 hommes. Ouais, complètement. C'est très bien. Alors, on parle toujours de 83 000 soldats espagnols, mais je ne sais pas où ils sont. C'est l'armée invisible. Peut-être justement outre-mer. Bientôt, on va pouvoir en finir avec le pape. C'est quoi cela ? Sultana. Ah oui, on s'en moque. Mais le problème, c'est l'Afrique. Ouais. Congo espagnol. Parce que là, on a beau contrôler toute l'Espagne, on est que à 56%. C'est peu. C'est peu. Il faudrait qu'on embarque... Ouais. On va embarquer 30 000 hommes pour aller en Afrique, même si les navires ont rendu mal à naviguer correctement. On va faire une petite pause ici, vers le Sénégal. Oh, attendez. On va embarquer 60 000 hommes, en fait. Pour être sûr et certain, parce que ça se trouve, les 80 000 hommes perdus espagnols sont peut-être là-bas. Alors, je vais en finir avec Rome, mais je ne vais pas... Enfin, je vais en finir. Je vais faire la paix avec Rome. Je vais leur laisser Rome. Ce sera pour une ultime guerre contre eux, où je vais annexer finalement le territoire romain une seconde fois. On l'avait déjà fait par le passé, mais on l'avait décidé de le relâcher pour ne pas se fâcher avec toutes les nations chrétiennes d'Europe. Mais voilà, dans une prochaine guerre, il n'y aura plus que Rome à capturer. Et du coup, on sera contraint de le faire, d'autant plus que c'est un prérequis de la mission. Là, il ne s'agit pas de contrôler forcément nécessairement l'Italie, mais on nous dit que Rome doit être contrôlée par moi-même ou par un de mes sujets. Et on en profitera pour avoir le contrôle de l'Italie. On est actuellement à 31 territoires sur 41. Donc avec Rome, ça fait 32, plus les territoires français. On devrait arriver à 40. Ah bah tiens, 28 000 espagnols ici. 28 000 espagnols, on va faire revenir nos troupes. Il fait le siège apparemment très rapidement du Roussillon. Quant à nous, on est arrivé où ? On est arrivé là. C'est bien, on repart. Direction le Congo. Ah, il y a aussi un territoire espagnol ici au Niger. Mais enclavé. Ah bah voilà, en fait ils étaient là. D'accord. Moi je suis rassuré alors, par rapport à la question africaine. Il s'agit juste de faire des sièges de quelques forteresses et ça sera bon. Premier bonus de l'âge des révolutions, on va prendre l'artillerie contre les forts. Et bien voilà, on peut faire la paix avec les espagnols et leur prendre un nombre de territoires assez affolant. Hop, comme ça. Non, ils veulent pas. Bon bah, ça change pas grand chose de toute façon. C'est assez colossal ce que je peux leur prendre. Et je fais une zone tampon entre le Portugal et le reste de l'Espagne. Même le nord ici est français. Donc il restera plus que la partie basque aragonaise en réalité aux espagnols. On valide ça. Ça va nous susciter énormément de désapprobation de la part des Européens. J'espère que Venise et le Portugal vont rester de mon côté. L'exarca d'Espagne. Oui, carrément. Carrément. Pension disparaît. Hop. Et... On fabrique l'Alhambra. Ça, on peut le faire aussi. Ok. Tech 25. Sur les trois niveaux. Et là... Les Portugais... Pas très contents, les Portugais. Alors que jusqu'ici, on s'entendait bien. Par contre, si on manque les relations, peut-être qu'on peut sauver notre alliance. Ici. 54. C'est vrai que j'ai rien pris en Italie. Normalement, on devrait toujours pouvoir s'entendre avec les Vénitiens. La prochaine guerre sera contre les Français. Dans un an, il faut qu'on récupère un maximum de manpower pour se faire et éviter qu'une nouvelle coalition se forme. Ah, la Scandinavie serait de leur côté. Le Vinland aussi. C'est la Scandinavie qui est plus inquiétante. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen... Une petite guerre où on mêlerait la Scandinavie au conflit pour qu'elle ne soit pas dans le conflit aux côtés de la France ? Ouais, ça pourrait être ça. Le Portugal a cassé son alliance avec nous. Triste à faire, triste à faire. Je comptais encore sur lui, mais apparemment c'est trop tard. Venise. Normalement, ça tient à Venise. Est-ce qu'on a pas moyen d'avoir une autre alliance, alors du coup, pour remplacer celle qu'on a perdue ? En Europe, pas vraiment. Pour ce qui est de l'Asie... Alors en Amérique, il y a des petits amérindiens, mais ça c'est pas un problème. Ah, les autres sont un peu trop lointains à mon goût. Ils sont très puissants, Malwa et Deccan. Mais il viendrait pas dans les conflits qui m'intéressent. Il viendrait contre l'Ottoman. Mais l'Ottoman n'est plus ce qu'il était. Le Commonwealth est assez fatigué. Le problème du Commonwealth, je l'ai déjà dit, c'est qu'il soit allié avec mes alliés. Enfin, qu'ils ne sont plus vraiment mes alliés maintenant. Succession. Succession, je ne sais plus combien de temps il a régné, le souverain. Alors, tac, beaucoup de petits changements. Le nouveau, il a 42 ans. L'héritier, c'est un 435. C'est pas mal du tout, mais... Alors si, il a 0, donc c'est bien. Si, si, c'est pas mal. Comment il a régné notre Basileuse précédent ? Depuis 63... Ah oui, joli règne. Joli règne, une cinquantaine d'années. Vardanis II, j'avais oublié. C'est vrai que j'avais Constantinus XV maintenant. Et celui d'avant n'avait pas régné très longtemps. Constantinus XIV... Et si on remonte... Ah ouais, lui avait régné longtemps. Ok. Ok, ok, tac. Alors, ici on doit choisir une nouvelle divinité. Mais laquelle ? Est-ce que la qualité ou la quantité par rapport aux troupes ? Je pense qu'on va favoriser la quantité. Parce que des conflits majeurs nous attendent. Ici je voulais vassaliser celui-là diplomatiquement. On va attendre que le diplomate qui travaille actuellement avec le portugais revienne. Ou alors on en fait revenir un autre d'ici là. Allez, on fait revenir celui-là. Hop. 35 jours. Et ensuite on va tout faire pour le vassaliser diplomatiquement. Parce que dans la guerre qui nous attend, il y aura le Vinland. Et donc il faut qu'on ait un maximum de troupes ici en Amérique du Nord. Je ne veux pas refaire des troupes. Ah, intéressant ! On pourrait suivre la Scandinavie dans un conflit. J'avais prévu de créer un petit conflit artificiel pour inviter la Scandinavie dedans et éviter à avoir à la combattre contre la France. Qu'elle soit aux côtés de la France dans une lutte. Mais là, voilà, la Scandinavie ne vient pas actuellement. Donc là c'est déjà beaucoup mieux. Venise viendrait. Et ce serait suffisant pour mon bonheur. On va juste nettoyer les rébellions d'Espagne. Et ensuite on va commencer à sérieusement penser à la guerre contre la France. Oh, une coalition en train de se former contre moi. J'ai peur que la France la rejoigne. Donc il faut vite que je déclenche le conflit avant que ça dégénère. Actuellement Vinland est à Pontifico. Moi j'ai Venise. Donc c'est très bien. On va prendre, on a dit oui, ceci. Cassius Belli de reconquête impériale. On lance le conflit même si on n'est pas optimal. Dans la préparation, je voulais éviter que la coalition devienne trop puissante avec la France dedans. Donc maintenant, on a 20 000 hommes. C'est pas suffisant 20 000 hommes. Mais j'ai pu rallier celui-là de mon côté. Donc ça fait 14 000 de plus. Plus ceux-là, plus les Hurons qui sont pas mal du tout. Mais ensemble normalement on devrait pouvoir faire le boulot au Vinland. Et ici, on a 90 000 hommes. Ouais, 90 000 hommes c'est pas mal pour l'Espagne française. J'ai été obligé de dépêcher 30 000 hommes en Ecosse pour pouvoir nettoyer ces rebelles anglicans. J'espère que ça va suffire. Voyons ça. Normalement ça le fait. Et puis après on les ramène en Espagne. Oui, en Espagne. Où il y aura fort à faire parce que je pense que les Français vont pas se laisser marcher dessus. Effectivement, les Français vont à la rencontre des forces italiennes. Qui était pas ridicule hein. Il devait y avoir 30 000 hommes. Mais là, c'est trop apparemment. Alors ils sont pas... Ils ont réduit leurs troupes les Français. C'était 400 000 à un moment donné. Y'a pas si longtemps que ça. Ils sont redescendus sous les 200 000. Et ils ont 150 000 de réserve. Donc il faut espérer que... Qu'on soit suffisamment fort. Mais avec tous les Exarcas, les forces d'Exarcas, je pense que ça va le faire. On a gagné les sièges de Burgos. On a 120 000 hommes. Et on peut agir sur les forces françaises qui sont venues... Qui sont descendues en Espagne. Euh... On va en intercepter 2 000 ici. Voilà, les 49 000, 47 000. Si on les prend séparément, ça peut être excellent. Par contre, ils ont dépensé une bonne partie de leur Manpower pour regonfler leurs troupes à blocs. Et on va essayer de les rejoindre là. Alors, énorme bataille. Puisqu'on a le malus de terrain. Et qu'eux, ils sont décidés à revenir avec leur Général 3 étoiles. Philippe de Léry. Est-ce qu'on aura du soutien ou pas dans cette bataille ? Puisque oui. Normalement, ils vont venir. On a réussi à liquider juste avant l'arrivée des renforts. Toutes les troupes adverses. Et peut-être qu'on va réussir à le faire maintenant. Puisqu'on a le bonus de terrain désormais. Ou alors, sommes-nous trop fatigués ? Euh... Non, on les a eues. Excellent. On a réussi à liquider 2 armées françaises de presque 50 000 hommes chacune. En un instant. On va remonter en direction... Euh... Où est... C'est quoi la forteresse qui nous bloque ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une forteresse à la bourre. Oui, effectivement. Et j'ai trouvé le gros de la flotte française qui est dans le Cotentin. Donc on a juste, entre guillemets, juste qu'à se poser là. Même si il y a un petit problème de ravitaillement, encore une fois, de nos marins. Euh... Si on coule cette flotte-là, on aura fait l'essentiel. La bourre est tombée en 32 jours. Et il y a des petites troupes qui viennent s'empaler sur moi. Non ? C'est bon ? Vous en avez eu assez ? Alors on monte. Enfin, j'ai un problème de manpower là. Là, c'est... On a beau gagner énormément de troupes, ça commence à être dérangeant. Mais en même temps, si on s'isole... Ah ! La guerre et conflit ! Si on s'isole, il risque de nous avoir. Le conflit est terminé. Je ne sais pas ce que va faire la Scandinavia désormais. Parce que notre conflit avec la France... Ah bah voilà ! Elle a rejoint la France. Ok. Bon bah ça va être très problématique. Ça va être très très gênant. Parce que là, ça donne... Combien d'hommes ? 200 000 hommes en plus. À la France pour ce conflit. Et nous, on ne peut pas compter sur... Qui que ce soit. Ouais, je ne sais pas trop comment je vais faire. On va s'en sortir, je pense. Mais ça va être très très laborieux. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cet épisode qui a bien assez duré. Et on se retrouve la prochaine fois pour ce conflit gargantuesque. Peut-être l'un des derniers. Parce que si on arrive à soumettre la France... Imaginez ! Simulation ! On arrive à battre avec 100% de réussite. Tout quelque chose qui s'en approche. Combien de territoires peut-on lui soutirer ? Eh bien, on peut lui prendre les territoires espagnols qui nous intéressent. On peut lui prendre les territoires italiens, je pense, qui nous intéressent également. Effectivement, on aura ce qu'il nous faut. On aura ce qu'il nous faut. Si on a ça, on a le contrat d'Ibérie. On a le contrat d'Italie. Et du coup, on sera très très bien. Mais il faut arriver à 100%. Et on va se fâcher avec le reste de l'Europe. Mais on aura faibli considérablement la France. Bon. On verra ça une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada